Bonjour. Bonjour. Donc on est avec Sophia Affan, tu es conseillère d'orientation en collège, en lycée et en CIO. Je suis conseillère d'orientation psychologue au CIO collège et lycée, oui, à ce vent. Ok, donc on est là aujourd'hui pour parler d'orientation. Première question, je voulais savoir, à partir de quel niveau scolaire et à quel moment de l'année on doit commencer à s'occuper de notre orientation ? Alors, ça dépend, parce que si on prend le collège, on considère qu'il y a quand même trois paliers d'orientation dans un collège, et donc trois niveaux supposés d'intervention. C'est-à-dire qu'il y a la sixième pour le cycle d'adaptation des primaires, il y a la quatrième, il y a la troisième. On parle beaucoup de l'orientation en troisième par rapport au passage au lycée, qu'il soit général, technologique ou professionnel. Donc là, c'est les premières décisions qui se mettent en avant, avec des élèves qui ont 14 ans, et puis il y a le lycée. Le lycée, la classe de seconde générale technologique est encore un palier d'orientation, où il y a encore des réflexions pour les élèves, encore un cycle d'adaptation, et puis la terminale pour l'enseignement supérieur. L'orientation, c'est une question personnelle qui rencontre une réalité externe. On résume l'orientation à une question de « qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard ? » Bon, je crois qu'on se trouve nos questions, à mon avis. Je ne pense pas qu'on doit fonctionner en termes de métier, juste en termes de développement de soi. Et c'est un processus qui est très non, qui est subordonné au rythme de chacun, alors qu'on a des procédures qui sont subordonnées au rythme de tous. Et c'est là où on commence à avoir des difficultés en termes d'accompagnement. Parce que finalement, les élèves, leur orientation, je pense au collège, ce n'est pas leur question, c'est la question des adultes et des enseignants. Et la nôtre, ce n'est pas la leur. Elle devient la leur au moment de la terminale. Et effectivement, dans l'enseignement supérieur, on commence déjà à se projeter dans quel domaine j'aimerais valoriser, quel intérêt j'ai, etc. Là, on commence à rentrer dans la réflexion et là, ça commence à être une question personnelle. Mais avant, c'est plus compliqué. Avant, ce n'est pas leur question du tout. Et finalement, il y a assez peu d'interventions, d'orientations dans l'enseignement supérieur ? On a des conseillers d'orientation psychologue qui interviennent dans le supérieur. Justement, il y a les fameux services d'information d'orientation universitaire, où il y a des conseillers d'orientation psychologue qui sont à disposition des étudiants. Il y a les CIO, les centres d'information d'orientation, où on reçoit, par contre, tout public. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de gens du supérieur. Parce que finalement, cette question d'orientation, on dirait qu'elle ne sèche jamais. Mais les gens qui vont dans les CIO, c'est des gens qui en font la demande. Donc, il y a déjà une démarche de leur part. Oui. Il y a une démarche personnelle des élèves, où ils viennent nous voir. Parce que ils viennent nous voir, et je dis, il y a quoi derrière ce bureau ? Voilà. Et puis, beaucoup au lycée. Au lycée, ça devient vraiment une démarche personnelle. Mais souvent, c'est des élèves qui sont invités, je dirais, ou désignés volontaires. Du coup, on attribue ça à... Ça va pas bien se passer avec la conseillère d'orientation psychologue. Elle va m'envoyer dans une section que je veux pas. C'est ce qu'on ressent, ce qui ressort tout le temps. Parce que c'est le sentiment que les élèves ont, et je pense que c'est une réalité. Ça crée de l'angoisse de leur demander de venir nous voir comme ça. C'est pas une obligation. S'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Ça doit être une démarche personnelle. Il y a plein de brochures reproduites par les CIO. Il y a plein de sites internet. Alors, qu'est-ce que ça apporte en plus d'aller voir une conseillère d'orientation ? Pour tout questionnement, parce qu'il n'y a pas de mauvais doutes, il n'y a pas de mauvaise question en ce qui concerne l'orientation. Au contraire, il n'y a que de la curiosité. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient pour essayer de pondérer les choses, d'objectiver les informations, les comparer, et puis les vérifier. Vous ne pouvez pas connaître toutes les formations du monde ? Non, on n'est pas en fond de documentaire. Voilà, alors comment vous faites, par exemple, quand un élève vient vous dire « Moi, je voudrais faire un truc absolument extraordinaire, une formation que vous n'avez jamais entendue parler. » Tatouage. Peut-être, voilà. Alors, comment vous faites pour l'orienter ? Eh bien, je me renseigne dans le temps que lui. Voilà. En fait, c'est une grande démarche d'investigation. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai aucun autre dame à demander, à dire aux élèves « Bon, voilà, tu veux te renseigner ? » Je ne suis pas sur chiropracteur, par exemple. Je me renseigne aussi. Pareil que lui, je vais lui dire « Déjà, je ne sais pas. » On ne sait pas, voilà. Et on va se renseigner ensemble. Et puis, la meilleure information, c'est de contacter les établissements qui proposent la formation. On découvre des choses qu'on appelle les établissements, leur manière de sélectionner, sur quoi ? Sur les points de vigilance, sur les dossiers qu'il va falloir mettre en avant, etc. C'est toujours de l'information qualitative qu'on peut transmettre à nos élèves de manière à ce qu'ils puissent postuler dans de bonnes conditions, etc. Et c'est des informations qu'on se transmet les uns les autres en tant que collègues, voilà, en réunion de centre. On travaille 27h30 en face-à-face. C'est peu, très peu pour la demande. Du coup, est-ce que ce n'est pas difficile comme ça, quand on voit les élèves très ponctuellement, d'arriver à cerner leurs besoins et à les aider ? Eh oui, très vite. Très vite, ils nous disent si on est à côté de la plaque ou si on a bien cerné la chose. C'est vrai que là-dessus, vraiment, il y a un rapport assez exceptionnel avec les élèves ou les usagers, en règle générale, mais aussi au CIO, parce que c'est assez fluide comme relationnel. Et donc, du coup, effectivement, d'autant qu'on les voit parfois, une seule fois. Après, nous, on a des élèves dans notre secteur qui sont assez voraces et qui reviennent souvent. Parce que c'est un peu doudou quand même pour eux. Ils ont des figures, etc. Enfin, les conseillers d'orientation psychologue, mais aussi les infirmières, les assistants sociales, les profs. Et justement, quand vous recevez un élève comme ça, qu'est-ce que vous allez essayer de discerner chez lui ? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est les notes. On dit, bon, alors tes notes, elles sont bonnes ou pas ? Et qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fonction de ça, c'est possible ou non ? C'est ce que je dis aux élèves. Oui. Orientation plus notes égale amour éternel sans divorce. Pas de notes, pas d'orientation. Pas d'orientation. Beaucoup d'élèves ont des projets. Beaucoup. Beaucoup envisent certaines choses, etc. Ils ont beaucoup de désirs, mais souvent, ils n'ont pas les notes qui suivent. Et là, on commence à parler d'orientation par défaut. Il y a des choix, il y a des désirs, et ces désirs sont conditionnés par des notes. Pour l'instant, c'est la manière la plus égalitaire qu'on ait trouvé pour travailler ça. Et au-delà de cette idée des notes aussi, comment vous faites pour concilier les désirs d'orientation des élèves et la réalité du marché du travail ? Parce que si, par exemple, un élève a hyper envie de faire une filière où il y a des milliards de places, mais à la sortie, il n'y a pas de travail, est-ce que tu lui dis « Ok, vas-y, lance-toi » ou est-ce qu'il faut mettre un frein tout de suite ? Non. Non, non. C'est le désir de la personne, déjà, bien que la personne, elle soit quand même censée savoir où elle met les pieds. Donc, attention, ce n'est pas dit qu'après, en même temps, en plus, c'est vrai que... Je le vois avec la fac de psycho, par exemple. « Bon, les élèves du terminal, j'ai envie de faire psycho. » Bon, je ne sais pas si dans cinq ans, ça va évoluer, mais le marché de l'emploi, en psychologie, c'est très compliqué. Vous êtes au courant. Il n'y a pas de raison que, bien que ce soit pressurisé comme marché de l'emploi, la personne ne tire pas son épingle du jeu. Si elle est au courant, si elle sait où elle met mes pieds... Voilà. Après, non, on n'est pas dans le genre dissuasif. On est vraiment dans un principe de réalité, tout en disant, voilà, la réalité, c'est ça. Toi, tu envisages ça. Qu'est-ce que tu mets en place ? Ou, de toute façon, le choix, il t'appartient. Voilà. De toute façon, c'est les élèves et les gens qui décident, quand même. C'est de leur vie, quand même, quand on parle. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes filières et des mauvaises filières. Non. Ah non, 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 il n'y en a pas du tout. Non, 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 non. Par contre, il y en a qui excèdent dans certaines filières parce qu'ils ont, je dirais, une appétence pour, un intérêt, des compétences, etc. Enfin, bon, moi, je suis littéraire. Je suis littéraire, voilà. Je vous mettais dans un cours de maths en électrothèque dans mon établissement scolaire en seconde. Je passe un grand moment de solitude. Voilà. Je ne comprends rien. La technicité, c'est quelque chose dont je ne suis pas dotée, mais d'autres, oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est à valoriser, ça. C'est à valoriser. Et c'est vrai que quand les élèves commencent à mettre des mots sur certaines choses, ça leur permet de pouvoir savoir qu'ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser. Et parce qu'ils ont des capacités et il n'y a pas une filière plus valorisante que l'autre. C'est une filière qui est valorisante, c'est une filière dans laquelle on réussit. Je pose la question parce que souvent, dans l'orientation, en fait, il y a l'influence des parents qui jouent. Beaucoup. Alors, justement, en tant qu'élève, quelle place on doit ou on ne doit pas laisser à l'influence de nos parents ? Ça, c'est de la bonne stratégie. Les parents, généralement, voilà, ils sont juste angoissés. Ils sont juste angoissés. Et c'est des gens à sécuriser aussi. C'est important. Après, effectivement, il y a toujours... Moi, j'avoue que je suis un peu sur le parti de l'élève. C'est quand même de lui dont on parle. Donc, je veux bien comprendre le désir qu'on puisse avoir pour son enfant. D'ailleurs, certains professeurs ont même des désirs pour les élèves. Et nous-mêmes. Mais nous-mêmes, je veux dire, des fois, on a bien envie de les secouer parce que voilà, c'est très important. Mais c'est quand même de leur vie dont on parle. Est-ce que pour vous, il y a des erreurs d'orientation ? Non, il n'y a pas d'erreur d'orientation. Par contre, il y a des affectations malheureuses. L'orientation, c'est le processus du choix. Ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'un élève, il a ce qu'il a demandé. Après, le contexte de la demande, il peut être plus ou moins subi. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, il y a des élèves qui se sont retrouvés à formuler des vœux qu'ils ne voulaient pas parce que suggérés par un tel, un tel, un tel, mais pas par conseiller d'orientation psychologue. Ça, c'est évident. Par contre, l'affectation, c'est la place qu'on obtient dans l'établissement scolaire qu'on a demandé. Et c'est là où les notes rentrent en compte. Parce que les élèves, en fait, ils disparaissent. Ce n'est plus des êtres humains, mais je leur dis, vous devenez des moyennes et vous passez dans une moulinette qui vous transforme en notes. Et puis, la moulinette, elle sort la meilleure. Est-ce que pour vous, on peut corriger une mauvaise affectation ? Pourquoi ? Là, c'est par le système des vases communiquants et des places. Et là, c'est le grand moment de solitude de fin d'année quand il y a certains élèves qui n'ont carrément pas de lycée. On a ça. Et là, début septembre, c'est téléphone. Et là, on tente pirouette, cacahuète, chef d'établissement. Bonjour, bonjour. Il y aura peut-être des petites places. Souvent, les élèves demandent, ont demandé quelque chose qui les intéressait. Ils n'ont juste pas été sélectionnés. Et ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Et je parlais pour plus tard aussi, par exemple, imaginons que l'élève soit parti dans une formation, qu'il les menait jusqu'au bout et qu'ils se disent, finalement, ce n'est plus du tout ça que je veux faire. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que pour certains, certains recommencent un cursus dans une autre filière. C'est beaucoup plus jouable dans l'enseignement supérieur quand même que dans le secondaire. Et effectivement, dans l'enseignement supérieur, il y a des passerelles, il y a des réorientations possibles, etc. Je n'aime pas le terme réorientation parce que c'est devenu une logique maintenant dans la pensée des gens, c'est-à-dire, va voir si c'est sympa. De toute façon, tu auras toujours l'occasion de changer d'avis. Je ne sais pas si on peut vraiment, vraiment changer d'avis parce que quand on change d'avis, on est quand même sélectionné. Voilà. Là, bon, on termine son cursus d'école d'ingénieur, on s'aperçoit qu'on a envie d'être professeur des écoles. Bon, ça, ça va. Voilà, on peut toujours trouver des passerelles à l'université, etc. On se retrouve en seconde professionnelle d'un bac pro, je ne sais pas, moins vente, et puis on s'aperçoit qu'on a envie de faire un bac littéraire. Là, c'est juste pas possible. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Moi, j'ai l'impression souvent, alors quand on arrive au niveau de l'orientation, on présente ça comme c'est un truc hyper définitif. Tu as fait un choix qui va continuer toute ta vie. Oui, oui. Et que finalement, on ne répète pas assez aux élèves que c'est quand même possible de changer. Ah, mais oui. Ce n'est pas la fin de la troisième qu'on va trouver son métier. Ça, c'est la norme. On arrête de délirer. On essaye de se débrouiller pour être dans la partie la plus large de l'entonnoir, pour qu'à un moment donné, où on a envie d'élaborer un choix, où c'est le moment pour soi d'élaborer un choix, on puisse le faire. Voilà. C'est tout. Et après, il y a des élèves, très vite, ils savent très bien où ils veulent aller, pas question de changer, etc. Enfin, vraiment des fusées. Ils y vont. C'est assez d'ailleurs fort, parce que bon, je ne sais pas leur âge. On ne sait pas où on habite. On n'a sûrement pas idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Mais si on peut toujours maîtriser son choix, et la réalisation de ce choix, c'est bien. Je n'aimerais pas être à leur place. On les terrorise. C'est du terrorisme et de l'orientation. On va avoir le conseiller d'orientation psychologue, et ton orientation, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, je suis en cinquième quand même. Respire. Une idée reçue qui ferait qu'on sorte du crème. Ah, les idées reçues ? Oh, il y en a tout. Ah oui, mais sur l'orientation, c'est le festival des idées reçues. C'est vrai qu'on est gratinés, on rigole bien. Alors, première idée reçue, les bacs pro, c'est pour les nuls. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas ton orientation, tu finiras en bac pro, ça, on entend. Passe ton bac d'abord. Bon, d'accord, on n'arrête pas de réfléchir, il y a quand même une vie après le bac. Je dirais le début de la vie. Camille honneur, c'est pour les garçons. L'électrotech, c'est pour les garçons. Et puis s'occuper des enfants et des animaux, c'est pour les filles. Ah oui. Voilà, mais non, c'est génial. Alors autant que ça vienne des élèves, ce n'est pas un problème. Bon, quand ça vient des adultes, ça peut plus compliquer, mais ce n'est pas grave. Les prépas, c'est ce qui nous permet d'être le plus sélectionnés pour les écoles d'ingénieurs. Ah bon ? Si on n'a pas une mention très bien au bac S, on ne va pas réussir son concours de médecine. Je veux faire un bac S parce que c'est celui qui ouvre le plus des portes, mais je n'aime pas les sciences. Par exemple, si on tombe face à une conseillère d'orientation où on sent que ça ne colle pas, qu'il faut aller voir une autre conseillère, il faut se débrouiller tout seul dans son coin. Ah oui, il se peut. Ah non, c'est vrai qu'il se peut que des fois, ça ne passe pas au niveau, je ne sais pas, ne serait-ce que de la relation. Après, ce serait quand même dommage parce qu'on est quand même psychologue. Donc, on est quand même formé aux techniques d'entretien et d'alliance de travail. Donc, si on foire ça, on passe à côté de la personne. C'est vraiment une question qui peut rendre dingue l'orientation et angoissante que si on pouvait juste se soulager avec quelqu'un qui est quand même formé et payé pour, ça peut être bien. Ça ne passe pas, il y a quelqu'un d'autre. Alors, si ça ne passe pas avec toute la profession, je ne suis pas cool, mais normalement, ça passera avec quelqu'un d'autre. C'est quoi l'orientation d'une conseillère d'orientation ? Toi, comment tu as décidé ? Est-ce que tu as rencontré des conseillères ? C'est tombé du wagon de pommes, en fait, cette affaire d'orientation, parce que je ne savais pas que ça existait, ce métier. J'ai découvert ce métier quand je suis devenue conseillère d'orientation psychologue. Mon parcours scolaire a été qu'un parcours de « j'ai envie de faire ça, plaisir ». Donc, pas vu de conseillère d'orientation, ça n'existait pas ? Non, c'est... Ben, si, je pense. Jamais. C'est un peu paradoxal, finalement. C'est délirant, oui. Ah oui, pour terminer l'orientation, c'est quand même pas anodin. Non, non, moi, j'ai eu la chance d'avoir le système qui m'a permis d'aller là où j'avais envie. Ok, donc la conclusion, c'est aller voir les conseillères d'orientation. Alors, la conclusion, c'est le CEO d'information et d'orientation le plus proche de votre domicile, parce que, quand même, c'est bien sympa d'être dans un terrain neutre que l'établissement scolaire, mine de rien. C'est ce que nous permet ce centre d'information et d'orientation. Et puis, de toute façon, dans un entablissement public, il y a forcément un ou une conseillère d'orientation psychologue qui intervient. Alors, à une durée variable, etc. Mais il y a obligatoirement à conseiller l'orientation psychologue. Donc voilà, pour n'importe quelle question concernant l'orientation ou la difficulté scolaire, ou pas, ou pas, on a un bureau. Venez. Merci beaucoup. De rien. A bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada